...qui pour le moment a été rejeté par la Côte constitutionnelle. Voilà, vous savez, depuis très longtemps, on se bat pour une meilleure représentativité des femmes lors des élections. Le Code électoral, dans le Code électoral, qu'on vient d'amender, il existait dans ce Code, à son article 129, où les 30% sont accordés aux femmes sur toutes les listes lors des élections, que ce soit législatives, les listes, les communales. À notre grand étonnement, et avant même ça, le NDIA avait eu faire, organisé plusieurs rencontres. En ce moment, la moche des porte-parole du Code de concertation des filles-femmes des partis politiques de Guinée. Et lors de ces rencontres, à la fin de la clôture, les leaders des partis politiques ont été invités, et une déclaration a été faite. Et chacun a eu à poser sa signature. C'est ce qui a favorisé que cet article-là est venu dans le Code électoral. Donc les partis se sont déjà engagés. À notre grande surprise, ce qui est venu, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ont dit que ce quota, cet article, est non conforme à la Constitution. Au départ, j'étais choquée, mais en fin de compte, j'ai analysé. J'ai dit ça, c'est un boulevard qui nous est ouvert aujourd'hui. Parce que je vois sur quoi la Cour s'est basée. C'est parce que, en l'article 8 de la Constitution, il est dit que tous les hommes, tous les citoyens, sont égaux en droit et en devoir. Donc il ne doit pas y avoir une discrimination. Qu'elle soit positive, pourquoi ? Mais il ne doit pas y avoir une discrimination. Donc ici, avec le quota, c'est qu'il y a eu une discrimination. Bien qu'on voulait donner une discrimination positive, comme les gens le pensent, une discrimination positive pour les femmes, Moi, je dirais même parce que ce n'est même pas une discrimination positive. A partir du moment où nous faisons les 52% de la population, on ne devait pas nous accorder seulement les 30%. On devait avoir normalement les 52%. Mais comme on dit que nous sommes tous égaux en droit et en devoir, alors le boulevard nous est ouvert maintenant de demander les 50%, comme les 30% sont rejetés par la Constitution. Cela veut dire que ce que les hommes doivent avoir, nous devons avoir aussi la même chose. Donc on partage le gâteau en deux. Et voilà, justement, vous savez, dans toutes nations, souvent on lutte pour la cause des jeunes et des femmes. Mais tenant comme d'abord, vous avez dit la pluralité des femmes, et nous avons une jeunesse vraiment qui souffre d'autant, vous ne trouvez pas quelque chose d'incohérent ? Non, non, il n'y a pas d'incohérents. Moi, je dis ici, moi je tiens compte du genre. Le genre, c'est vrai, on dirait que c'est masculin, c'est féminin. Mais moi, je disais que le genre féminin se bat. Vous avez vu ça ? Les genres féminins sont pour une meilleure représentativité. Mais moi, je n'ai pas vu une association encore de jeunes qui se bat pour la représentativité sur les listes électorales. Je n'en ai pas vu. Donc il faudrait bien que les jeunes politiques aussi se lancent là-dedans. C'est quelque part, j'apprécie ce qui vient de se passer. Par exemple, je reviens encore sur l'affaire de Pouyifem. Les jeunes politiques, lorsqu'ils ont vu, Fonagef, lorsqu'ils ont vu qu'on veut mettre le Conseil national de la jeunesse sans eux, ils se sont levés, ils se sont battus. Maintenant, on tient compte de leur présence. Mais la même chose ici, les jeunes politiques aussi doivent se lever et demander leur part. Nous, nous nous levons depuis combien d'années ? Vous nous voyez partout, on se bat pour la promotion des femmes. Que ce soit sur le plan électif ou le plan nominatif, nous nous battons. Il faut que chacun se batte de son côté. Donc voilà, voilà, voilà la réalité. Non, c'était battu pour avoir les 30%. On nous dit que non, que ce n'est pas possible. Alors comme nous sommes tous égaux, alors maintenant, nous demandons les 50%. Déjà, on a déjà une proposition. Le forum a fait une proposition sur la parité qui est en train de faire son petit bout de chemin au niveau du Parlement. Et nous sommes en train, et nous allons continuer à nous battre. Oui, madame, on sait que 50%, 50% c'est une bonne chose, les femmes les apprécient. Mais est-ce que, vu le taux d'analphabétisme un peu plus élevé dans le niveau de la chambre féminine, mais aussi le manque d'engagement politique de la coche féminine, est-ce que ce ne sont pas des handicaps ? Ils vont qu'en donnant 50%, il se peut qu'il y ait des problèmes à l'avenir. Vous parlez souvent de l'anaphabétisme des femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, laissez-moi, laissez-moi. Les gars, allez-y au Sénégal, au Parlement sénégalais. Mais il y a des femmes là-bas qui ne savent même pas écrire leur nom. Mais s'expriment en holof. Ce sont des femmes politiques rodées. Moi, j'ai des femmes ici qui, depuis la première récule, se battent. Et qui sont là encore solides, qui continuent à se battre. On peut dire à ces femmes là, non, on ne peut pas mettre sur une liste de la commune. Ce n'est pas possible. Donc là, à ce côté-là, il faut l'esprit. Je vous ai toujours dit, les hommes, pour eux, la femme égale, l'incompétence. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Les femmes peuvent faire autant que les hommes, sinon plus. Surtout en politique. Regardez aujourd'hui, qui était la majorité ? Ce sont les femmes. C'est les femmes. Mais pourquoi aujourd'hui, au moment où on doit mettre au poste de prise de décision, on dit non, vous, vous êtes incompétentes, vous êtes ceci, vous êtes ceci ? Non, quand même, il faut arrêter cela à un certain moment. Donc, pour cela, je ne suis pas d'accord. Mais la Guinée, le Sénégal, le pays, qui disait en quelque sorte que le holop aujourd'hui, c'est une langue qui est commune. Mais il y a des interprètes. Il y a des interprètes. Partout, il y a des interprètes. C'est ça. Moi, je suis à la CEDEAO. On parle trois langues là-bas. On parle l'anglais, on parle le français, on parle le portugais. Les trois langues se parlent là-bas. Mais il y a des interprètes. Partout. Vous avez des interprètes, vous avez des cabines qui sont faites pour ça. Des jeunes qui sont là, qui sont là, qui chauvent. Ça peut être peut-être aussi un moyen pour les jeunes. On peut prendre ceux-là qui parlent Soussou, ceux-là qui parlent Maléqué, qui parlent Poula, qui parlent Gerzé, qui parlent tout. On peut les engager aussi au niveau des parlements et créer des cabines pour les permettre de faire directement la traduction. C'est ça la réalité. Mais madame, notre pays a besoin de beaucoup plus de ressources aujourd'hui pour nous sortir de l'ornière. Quelles ressources vous voulez parler ? Les ressources humaines. Non, ce n'est pas les ressources humaines qui manquent. Ce n'est pas les ressources humaines qui manquent. Quand je vous dis, quand vous dites qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. Nous, on a eu à faire un travail par le Gindial. qui a fait pratiquement une statistique qui a relevé, qui a un document où on a eu à relever toutes les femmes qui ont des potentialités, des potentiels candidats pour les élections. Ça existe. Ça existe. Il ne faut pas dire que les ressources humaines manquent en Guinée. Non. Ça ne manque pas. C'est la manière de les gérer. C'est ce qui fait des fous. Ce n'est pas les ressources humaines qui manquent. C'est ce qui fait des fous.